Salut la team, aujourd'hui on se retrouve sur la montagne noire du côté de la bruguère avec Guilhem sur ma droite Une sortie qui n'était pas du tout prévue, mais comme vous le savez tous, à deux on arrive toujours à se motiver La montée se faisait avec de beaux paysages, cascades sur le côté, la rivière, le top La montée, elle est plutôt assez raide pendant deux kilomètres au départ On en a chié, c'est vrai Même moi dès le premier après un mois et demi sans sport, j'ai dû poser le pied Mais bon, c'est pas grave, on monte Le paysage est juste magnifique Ouais Tu as tout ce qu'il faut ? Ouais ? Avec plaisir Hein ? Une crevée de lente, ça doit être une épine de châtaigne, c'est ça ? Je pense hein Bon, ça va Allez, enfin du plat, enfin du plat, du faux plat montant on va dire Tu la connais celle-là, hein ? Ou t'as l'impression que c'est vraiment plat, mais que tes cuisses, elles galèrent quand même à monter Ah cool, on commence à monter en altitude, la neige, elle commence à se voir Tiens, bizarre, elle date de quand cette neige ? On voit rien On se disait avec Guilhem peut-être que ça date de la semaine dernière Et plus on monte, et plus il y en a Pour Guilhem, c'est une première la neige Il a jamais roulé sur la neige Ça va être top, je sens qu'on va s'écater Et je me demande si c'est pas plutôt un chien ? Ouais, je pense, non ? J'en suis sûr que de ton côté, tu connais aussi un pote qui se connaît en empreinte Tu vois de qui je veux parler ? Non, tu crois pas que ça soit un chien ? Ah non, remarque, ouais, c'est vachement arrondi, ouais T'as vu qu'il y a que deux ongles ? Ouais, il y a deux ongles, ouais Je pense que ça pourrait être quoi ? Remarque, oui, je suis con, oui, c'est vrai Il y aurait des traces de pas, alors que ouais, non, t'as... Eh ben, c'est un... C'est euh... C'est comment ça s'appelle une euh... Bah, soit un sanglier Hein ? Soit un sanglier, soit... Un chevreuil ? Un chevreuil, oui, voilà, c'est moi que je cherchais Un chevreuil Les chevreuils, ça fait un peu comme ça ? Après c'est même pas des griffes, je pense que c'est au niveau des euh... Des sabots, on dit, non ? Je sais pas Et après l'expert, dans les empreintes Moi aussi l'expert Dans la mécanique Tu le connais celui-ci, n'est-ce pas ? C'est ça le truc C'est en bas, ouais, c'est en bas Non, non mais c'est ta chaîne qui est usée Elle tape en fait sur le magnan Sur le bord ? Ouais, elle tape sur le bord, c'est ta chaîne qui est... C'est ta chaîne qui est morte Elle est morte ? Elle est usée Il faudra pas tarder à la changer Il faudra pas tarder à la changer Il faudra pas tarder à la changer Il faut pas trop que le basse sur ce plateau Non bah après tu roules normalement quoi Mais euh... Non, je sais pas ce qu'on va faire là T'inquiète Non, non, ça va Mais voilà, il faut voir C'est pas sur le 3ème station C'est vrai, ouais Exactement sur le 2ème Ouais Bah les cascades et tout quoi Bon allez, on repart Allez On entend sur notre gauche une cascade De l'eau qui coule Mais fort Très fort On peut pas s'en empêcher d'y aller C'est juste magnifique Mais c'est tout On en est rendu mieux Hein ? On en est rendu mieux Ouais Heureusement qu'on a dit qu'on traînait pas hein Mais bon quand tu vois ça T'es obligé de traîner Je vois pas de quoi tu parles je vais prendre de l'eau regarde ça oh tu m'étonnes pendant qu'on prenait nos photos j'entends en loin des motocross de l'enduro, du pur enduro c'est clair, le paysage c'est apprête, allez tu vas aller les voir je me casse la gueule c'est dur, c'est dur et moi je me casse la gueule c'est bon ça après avoir passé un bon moment en bas à faire des photos à regarder le paysage et à regarder ses enduros il est temps de remonter et alors je pense qu'on va pas attendre les 50 fois je pense qu'on va attendre la deuxième fois oh merde c'est obligé de s'arrêter ici le temps il est pas au rendez-vous mais bon allez on est motivé il faut continuer à monter malgré que la neige se fait de plus en plus épaisse enfin le soleil c'est bon ça c'est un juste magnifique il ne rentre pas et c'était pas prévu ouais nous voilà enfin en haut après 860 mètres de dénivelé c'est cool maintenant par où on doit partir je pense qu'on va pas suivre le bleu soit à droite et si en face et en fait ça continue à descendre mais après ah c'est pas la bleue ça c'est pas la bleue bah non la bleue elle te dit de tourner à gauche soit on fait un choix soit on regarde parce que là c'est un nœud de sac là là on comprend rien du tout donc je sais qu'on redescend tu vois on redescend mais est-ce qu'on redescend par là ou est-ce qu'on redescend par ici après quand tu regardes la montre non bah c'est ça on va prendre celle parce qu'après regarde après t'as deux tracés là aussi tu vois ah oui vas-y bon on va manger un petit coup en même temps après avoir bien mangé allez on se prépare il est l'heure de partir il commence à faire froid je me les gèle mais tu verras par la suite que je pensais pas que j'allais en souffrir non oui oui je t'attends mais vraiment les doigts je les tu verras allez allez j'ai froid bon allez faut prendre ses marques la neige c'est pas comme la terre sèche non pas du tout mais elle doucement quand même un peu entre les doigts gelés ce paysage magnifique que je regarde je sais pas en fait quelles sensations j'ai réellement en fond de moi j'ai les doigts gelés bah oui franchement que c'est allumé C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais plus quoi penser. Mes doigts sont gelés. J'en peux plus. J'ai trop froid. Je ne sens même plus la gâchette. Je ne me sens plus freiné. Je ne prends aucun plaisir. Je ne suis pas bien. Mais bon, il faut descendre quand même. Il faut que je pense à autre chose. Guilhem m'attend. Il voit que je ne suis pas bien. Il voit que j'en souffre. Cette sortie devient un vrai cauchemar pour moi. Allez, il me motive. On descend. Allez, je me motive. Je dois prendre un max de plaisir. Tu ne descends pas ? Vas-y, descends, descends. Ça, c'est bon, ça. Oh ! Eh, chute ! Première ! Ça va ? Ça va ? Ouais ? Ouais ? Putain, j'ai loupé mon frein, putain. Ça va me saouler, ça. Je le sens. Je ne sens pas mes doigts, quoi. Mais rien n'y fait. Mes doigts sont super gelés. Pourtant, j'essaie de me motiver. Mais rien à faire. C'est plus fort que moi. La colère me monte. Allez, motive-toi, Johan. Motive-toi. Tu n'as pas le droit de cacher cette sortie. Oh ! 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 Oh ha ! On s'est bien descendu déjà niveau altitude, la température remonte, je l'ai même moins gelé et je prends plus de plaisir, ça se voit d'ailleurs, la vitesse commence à se ressentir, c'est bon ça. La confiance est revenue avec Hila, ça se voit. On prend beaucoup plus de vitesse et on se permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en haut. Le haut putain c'est quoi ? C'est Guilhem en fait, regarde, sur la vidéo il était à gauche, du coup j'ai dû prendre à droite et ça a été sa première chute. Allez je m'arrête pas, je continue, je suis dans mon kiff, j'ai plus froid en main et c'est ça que j'aime. Allez, prenons de la vitesse encore un peu plus. A ce moment là, je pense à mon binôme, Ben, vous savez le Parisien avec qui je vais souvent dans les Pyrénées. Là, je suis sûr qu'il kifferait. La montagne noire, avec tous ses sauts, ses virages relevés, ses descentes, c'est sûr, c'est pas comme le Mont Griffon chez lui. La montagne noire, avec tous ses sauts, ses sauts, ses sauts, ses sauts, ses sauts, ses sauts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501